Mais Sakura, c'est Rosalice, salut ! Bienvenue dans ce nouveau vlog à Pouligas ! On prend le soleil, enfin, enfin ! Dis donc, cet hiver, c'est compliqué pour attraper le soleil. Il fait beaucoup plus frais, on se sent plus en hiver. On va pouvoir se promener sur la baie de la Baule. On va enfin pouvoir prendre le soleil. Je crois que j'en ai trop besoin, franchement, ça fait du bien au moral. Mais avant tout, par quoi est-ce qu'on commence ? Il est l'heure d'aller manger une crêpe. Et pour cette promenade, inauguration ! J'ai mes chaussures barefoot minimalistes. Ça va être trop bien ! La Bolescu Black de ce côté. Nous arrivons Pouligas. Le soleil brille ! Un petit sapin, bien rigolo ! Et la crêperie est là, c'est parti ! En plus, je suis juste à côté du sapin. D'après Morgane, ce sont des boules de chocolat qui sont accrochées dessus. Mais non, t'es en intérieur. Et je profite du ciel bleu. Je suis éblouie ! C'était bon, Morgane, le repas ? Oui, c'était bien. Oui, hein ? C'était très bon. Mais pour profiter du soleil, on n'a pas pris de dessert. Le soleil est déjà bas, là ! Les sacrifices auxquels je suis prêt pour Rosalice. Il n'y a bientôt plus de soleil, après, là. Non. Oui, parce que... On va entrer dans une zone ombragée. Et il y a encore des décos de Noël. Il y a des genres de petits sapins incurvés. C'est rigolo, tu peux presque rentrer dedans. La nuit, ça doit être joli. Illumination ! On entre dans une boule de sapin, ce qui m'a tout l'air d'être un marché de Noël. Mais oui, c'est là qu'était le marché de Noël du Pouligain, cette année. C'est très marrant. Et tout au fond. Pour faire comme s'il y avait de la neige, en fait, il y a des genres de tissus. Oui. Au début, je me suis dit, tiens, c'est pour que ça ne prenne pas l'eau. Mais non, ça doit être pour singer la neige. Bien sûr. C'est rigolo. C'est fermé. Bah oui. C'est plus Noël. Où est ma crêpe au chocolat ? Tu veux le souhaiter au Père Noël ? Peut-être qu'il prend encore le courrier. Il faut peut-être que j'écrive, mais je risque d'avoir ma crêpe au chocolat l'année prochaine, en fait. Là, la déco est très sympa. C'est super sympa. Il y a les petits animaux. Oui, il y a des pingouins dans la boule et un nounours. Oh, mais c'est trop mignon. Pour un tout petit peu, je suis au soleil. Ah, elle est trop sympa, la déco. Il y a aussi le tissu fausse neige. Un nounours avec un cadeau. Un nounours qui dort. Et un igloo. Tu vois, le petit igloo, il est trop marrant. Je pense que c'est du polystyrène. Trop bien. Et des petits sapins. Et un autre ours de l'autre côté, tu l'as vu. Lui, il est au soleil. Il regarde le soleil. Oh, je suis sûre que c'est des enfants qui ont voulu toucher son nez. Et à force de le toucher, ça s'est détruit. Il n'y a plus de nez. Tu vois qu'il y a des boules de polystyrène. C'est un bouleur de rien. Ici, tu as de nouveau du soleil. Oui, un petit peu, oui, c'est vrai. Sous le soleil. En se rapprochant de l'eau, oui. En fait, tout dépend si les bâtiments sont hauts ou pas. Regarde, il y a quelqu'un qui adore Noël. Enfin, plutôt, il y a quelqu'un qui adore le pouling. Et qui n'a pas voulu repartir. C'est le Père Noël. Il est toujours là. Ta crève d'essai, on peut la faire ici. T'as vu ? Certes, effectivement. En terrasse. Et voici. C'est génial ce truc qu'ils ont fait cette année. Regarde-moi ça. Tu peux t'asseoir dessus. Tu peux t'asseoir et être avec le Père Noël. C'est comme ça que t'es assis ? Rosalie, aussi, elle va dans les bras du Père Noël. Ah oui, mais je m'assois complètement. Il faut faire illusion. Toi, tu fais illusion. Et donc, c'est un Père Noël illuminé la nuit. Qu'est-ce qu'il faisait ici ? Ça faisait plein, plein de bruit. Ça y est, le bruit est en train de s'assagir. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un bateau qui coupe toute la base du port. On va nettoyer le port, parce que le port, il s'envade. Donc, il y a plein de sable qui vient de la base. Alors, Rosalie, est-ce qu'est-ce qu'il fait, ce bateau ? Nous avons entendu la réponse. Il y a une maman qui racontait à son petit enfant qu'en fait, c'était le nettoyage du port et qu'il pompait parce qu'il y avait de la vase, des saletés et tout ça. Et donc ça, le principe, c'est de nettoyer pour que les bateaux puissent continuer d'arriver dans le port. J'ai appris des choses. Ah bah dis donc ! Regardez-moi ce sapin, il est tout courbé. Il a pris cher, hein ? Ouh là là, il a pris cher. Et tout à l'heure, quand on l'a vu de l'autre côté, je croyais que c'était juste un sapin rond, mais en fait, c'est qu'il est tout courbé. Alors nous, nous allons jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout là-bas. C'est une belle promenade. Mais oui. Très calme. C'est très calme. Très calme maintenant qu'il n'y a plus le bruit, là. Sur la fin de la promenade, il n'y a plus rien d'ouvert. Il y a encore des résidus de pluie. Plein de vélos bleus, là-bas. De l'autre côté de la rive, on retrouve le soleil. Et voici la plage du Pouléguin. Ouais, oui. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est plein d'algues ! Ah, mais oui, ça c'est normal. Shocking. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Parce que tu n'es jamais venu à cette époque de l'année. Tu as vu, ils ont protégé le restaurant, là-bas, en faisant des barricades. Barricades de fables. Oui, c'est vrai. Donc on va passer par là. Ce sera plus safe. Mais... Toi, ça ne te surprend pas de voir ça ? Non, je pense que... On voit bien que, durant l'été, il s'arrange pour enlever certaines parties d'algues sur la plage de la Bôle, par exemple. Donc ici aussi. Quand tu regardes la plage de la Bôle, elle est quand même blanche. Alors que tu regardes côté Pouléguin, c'est noir ! Ça va, ça ne sent pas mauvais. Ça ne doit pas être des algues vertes. Ça t'impressionne. Oui, regarde, là, c'est affreux. Regardez de haut, ça va. Mais si j'étais sur le sable... En fait, moi, je n'irais pas marcher sur le sable comme ils font, eux, là-bas. Surtout pas, après. Tu sais, tous les livres que tu m'as fait lire sur... Les algues vertes. Les algues vertes. Après, quand tu les écrases, ça dégage... Du gaz. ... des gaz toxiques et tout. Donc, en fait, il ne faut surtout pas marcher là-dedans. Bon. Mais, il fait beau. On entend le bruit des vagues. Il y a plein de petits oiseaux sur ces rochers. C'est très rigolo. Et là, tu te dis, ce serait génial d'avoir un zoom x5. Parce que là, les petits oiseaux, tu les verrais parfaitement. Il y a aussi plein de petits oiseaux qui sont à ras de l'écume, là-bas. Un peu comme dans le film d'animation que Luizia nous avait fait regarder. Quand la mer se retire, ils vont très vite chercher les espèces de verres qui sont dans le sable. Et après, quand l'eau remonte, ils reculent. Et après, ainsi de suite, ils recommencent. On arrive au niveau du phare. On fait « Ouah, trop bien ! » On n'est jamais descendu. Alors, le soleil est en pleine face. Mais c'est très joli. Du coup, on est à ras de l'eau. Avec toutes ces algues, il y a plein d'insectes. Mais de ce côté, on est presque sur la plage. Eh oui. Très sympa. Là, c'est joli. Et de ce côté, on voit un panneau qui dit « Port de plaisance de la Beaule, le Pouligain vous souhaite la bienvenue. » « La vitesse limitée à trois nœuds. » Eh oui. On va remonter, du coup. Comment ça se fait qu'on n'était jamais descendu ? Parce que je pense souvent, il est dans l'eau. Ah, tu t'es là ? Tu es sur le sable ! Mais tu es fou ! Eh ben, tu es tout petit. Je repars par là ? Ok. Après, il ne faut pas que tu traverses les algues. Il faut que tu refasses tout le tour, là. Qu'est-ce que tu dis ? Filme ton chemin. Ah, tu es en train de passer là où je t'ai dit de ne pas passer. Plage d'une eau. Waouh ! Une belle petite promenade. Ouais. Au Pouligain. On a de la chance de pouvoir faire cette promenade à cette époque de l'année. Parce que là, il fait vraiment bon. Généralement, c'est plutôt au moment de ton anniversaire qu'on vient faire ces promenades. On attend l'arrière de la forteresse. Bar, restaurant, transat. Oh, Morgane, regarde. Il y a un petit promontoire avec des bancs. Tu sais ce que ça veut dire ? Que tu peux t'asseoir et profiter de la vue. C'est un bain de soleil. C'est plus tranquille. Tu n'as pas l'impression de ne regarder que des algues. Oui. Là, c'est bien comme vue. Et nous voici arrivés à un panneau. La gestion de la plage. Tu apprends par exemple que les cerfs-volants sont interdits du 15 juin au 15 septembre. L'ident mélodieux, c'est marrant comme nom. C'est une bonne photo. Je me sors du cadre. Bravo, tu es sorti du cadre. Tu n'as pas voulu sortir du cadre ? Je ne sais pas si on le voit, mais il y a un de tes amis là. Est-ce qu'on le voit mieux ici ? Il reste dans l'obscurité. Il voit quand il est joli. Il veille. Il nous regarde de temps en temps. Nous voilà à la boule. On prend le soleil, on regarde les courants, les vagues et surtout, nous allons prendre des vélos. Juste en salle, nous allons voir qu'ils ont posé des petites plantes. Il reste aussi un tout petit peu de déco de Noël, mais je trouve qu'on a vu le plus beau à Pouligain. Et du coup, c'est parti. On va prendre des vélos boule. Ah bon, on va aller prendre le vélo. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va reprendre des forces. On va goûter ça. J'ai pris un tourbillon. On n'a jamais vu ça. Donc ça sera l'occasion de goûter. En fait, une pâte au croissant, une crème chocolat noisette. J'ai trouvé le praliné. Il y a une couche de pâte vêtée, puis une couche de praliné, puis une couche... Et autrement, évidemment, le cookie. On a vu en fève aussi. Regarde. Le cookie, qui à cette époque de l'année ne fond pas. Parce que quand on en achète, d'habitude, ça fonce sur les autres. Mais là, à cette époque de l'année, ils ne font pas. Parce qu'il fait frais. On dirait que c'est du chocolat avec un peu de pâte à cookies. Et pour une fois, je suis en pantalon. Après deux vélos déraillés, des vélos qui n'existaient pas ou des vélos qui ne roulaient pas, tout simplement. Ça y est, on a fini enfin par trouver. Super. C'est-à-dire, on a dû y passer un quart d'heure, je pense. Tu restes sur celui-là, alors ? Oui, je vais rester sur celui-là. Tu feras gaffe. Mais le tien, il marche, mais il n'y a qu'un seul frein. Il n'y a les freins que d'un seul côté. Tu reconnais ce truc. C'est celle où l'insistance électrique m'avait lâché la dernière fois. Espérons qu'il n'en soit pas de même cette fois-ci. Allons-y. Donc là, au moins, a priori, j'ai donné un petit coup. Ça avance tout seul. Super agréable. Donc normalement, tout va bien. Je ne vais pas revenir tout transpirant. Doucement. En fait, comme c'est un peu mouillé, c'est quand même faire un peu peur de ce moment-là. Il faut y aller doucement. Heureusement, j'ai encore un frein. Ça y est, je reviens. Mais surtout, surtout, Rosalie se retient bien. Quand on redescend, il faut y aller doucement parce que c'est encore tout humide. Ben voilà, c'était une affaire réussie. J'ai réussi à monter et je suis redescendu. Et j'espère que j'ai encore suffisamment de batterie pour refaire la montée avec Rosalie. Vas-y, Rosalie. Elle est tout autour de Rosalie de faire la montée. Eh ben, mine de rien, Rosalie, c'est loin. Donc je vais la rejoindre. Elle est loin. Très rapidement, dites donc. Ah, tu es là. Je t'attends. Tu as peur de la descente ? Mais non, je t'attendais. Ah bon ? T'es fou, tu lui es comme ça. On est sur le petit promontoire de la plage des Libraires, la plage de Morgane. Ah bon ? Et nous avons fait tout le chemin sur le front de mer ici de la boule. Alors du coup, j'étais un peu déçue parce que j'en sais qu'ils allaient avoir fini leurs travaux et qu'ils allaient avoir fait un bel aménagement cyclable comme à Portnichet. parce qu'à Portnichet, c'est un vrai emplacement où tu es distinct des voitures et voilà, limite, on peut discuter ensemble, on peut être bien. Non, là, ben en fait, ce qui est prévu, c'est exactement ce qu'il y avait avant en fait. C'est-à-dire que tu as les voitures d'un côté puis la piste de cette clave à côté et la même chose à l'inverse. Oh ! Juste qu'ils refont le bitume quoi. et un peu plus de largeur quand même pour les vélos par rapport à avant. Ouais. Ok. Et après, il se passe un drôle de phénomène derrière toi. Ah ben, je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a un énorme nuage. Oui. C'était annoncé comme quoi ça allait être nuageux de 16 à 17. Ah, d'accord. C'est très précis. C'est assez impressionnant quand on regarde à quoi ça ressemble. Oui. Ce que je trouve impressionnant aussi, c'est le niveau du sable. Parce que tu vois qu'il y a, je ne sais pas, un plâtelage là-bas qui est carrément, je ne sais pas, à 3 mètres de hauteur. Il y a une grosse différence. Par rapport au niveau du sable là-bas. De la même manière que tu vois que par rapport à... On avait fait un plan exactement ici dans notre dernière vidéo quand on était venus. Voilà, regarde là, tout le sable que tu as dû traverser. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Puis derrière toi, il y a comme une rigole de sable, tu as vu. Ah ouais. Mais il y a dû avoir des coups de vent et des coups de mer et tout avec toutes les tempêtes qu'il y a eu. Tout à fait. En tout cas, on voit qu'en 6 mois, il y a eu du changement. Ah, il y a eu du changement. Et du coup, maintenant, on va pouvoir poursuivre avec la belle partie à Parnichet. C'est reparti. C'est reparti. Rosalie, c'est reparti. C'est un faux départ. Un faux repas. Ah, ce n'est pas facile dans le sable ici. Et voilà. Vas-y, continue, continue. On y va. Morgane ne m'avait pas dit mais en fait, il veut filmer en roulant encore le fou. Le pire, c'est qu'on a acheté un porte-téléphone exprès et il ne l'a pas pris. Je me demande si Rosalie se raconte des choses parce qu'évidemment, je ne l'entends pas. On voit que la roue a pris pas mal de sable tout à l'heure. Attention au sable. Oui. Ah oui. Oula. Vu la quantité de sable, il n'y a pas trop le choix. En fait, c'est juste là la plage des libraires. Ce n'était pas le plan d'avant. Rosalie, elle a mis la charrue avant les bœufs comme on dirait. On n'était pas encore arrivés à la plage des libraires. Et c'est assez amusant de voir que là où on a fait le plan tout à l'heure en montrant la masse nuageuse, la vitesse à laquelle elle s'est déplacée puisque maintenant, elle est carrément partie de l'autre côté. Donc, elle est en train de remonter vers Saint-Nazaire. Ah, d'accord. Donc, on ne va pas la voir ? Non, nous, on ne l'aura pas avec le vent. on va pouvoir l'esquiver. C'est trop bien. Elle est partie. Super. Et donc, nous sommes à Portnichet avec la piste préférée pour les vélos. C'est reparti. Cette fois-ci, direction la Bône. Et en fait, ça va beaucoup plus vite que quand on a fait la même chose sur Biclou parce que c'est à assistance électrique. Wouhou ! Voilà, avec vue sur la mer. C'est très agréable. un petit moment comme ça de partage. Et voilà, c'est vraiment bien parce qu'ici, comme on le voit, on est séparé des piétons. Donc, en étant séparé des piétons et des voitures, voilà, chacun a sa voix en quelque sorte. Et ça, c'est vraiment le plus de cette piste cyclable de Portnichet. Vraiment super agréable. Une bonne petite crêpe pour récupérer. Eh oui, après le frais, ça fait plaisir. Je suis trop content. La crêpe chocolat. Et le petit déca. Je retiens ma résolution. C'était une super balade. J'ai trop adoré la balade à pied au Pouligan, découvrir les petites décos de Noël. Je me dis, l'an prochain, j'aimerais voir le marché de Noël et ses illuminations pendant Noël. Et puis, la balade à vélo, c'était cool, même si, en vrai, il fait déjà un peu trop froid. C'est vrai. Quand on a le vent derrière le dos, encore ça va. C'est-à-dire toute la descente jusqu'à Portnichet, cool. Par contre, le retour, qu'est-ce qu'on s'est pris ? On s'est fait fouetter par le vent, les yeux et tout. Et ça faisait vraiment froid. Et pourtant, il fait encore 10 degrés. Alors, qu'est-ce que ça va être quand il fera encore plus froid ? On a bien fait d'en profiter. C'était vraiment très agréable. C'est idéal comme condition pour profiter de la côte comme ça, en plein hiver. Je suis très content d'avoir fait à la fois la promenade à pied et le vélo. 10 degrés au pic, mais là, c'est déjà en train de décroître. Oui, on voit bien que le soleil derrière moi est en train de disparaître. C'est le coucher. C'est le coucher. Mais il y a pas mal de monde qui en fait comme nous et qui est venu se promener comme ça. En tout cas, je suis très content d'avoir profité du soleil. Ça faisait vraiment longtemps. Je trouve qu'on n'avait pas fait une coupure comme ça de se dire Morgane, arrête un peu le boulot. On profite un petit peu. Je suis très content d'être venu avec toi au bord de la mer aujourd'hui. J'espère que ce partage en vidéo vous a plu aussi et vous aura permis de vous dépayser un peu pendant cet hiver. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalice. Bye bye ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.